Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview Acting Success. Donc là, on est parti pour la toute nouvelle série. Je t'ai préparé 5 nouvelles interviews. Mon but par rapport à la dernière série d'interview, c'est simple, c'était de mettre la barre encore plus haut. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que j'ai essayé d'aller contacter, interviewer des personnes encore plus dures à joindre, à convaincre, à interviewer. En l'occurrence, les plus durs selon moi, c'est les acteurs eux-mêmes. Les acteurs sont assez méfiants, ils n'octroient pas facilement des interviews, ils ont un petit peu peur peut-être de l'image qu'on peut rendre d'eux. Et donc, dans cette série ici, j'ai réussi à en avoir deux. Donc, c'est vachement cool. Moi, en tout cas, je suis vraiment content de pouvoir te présenter ces personnes, de les avoir rencontrées. C'était vraiment des expériences ultra enrichissantes. Ici, pour démarrer, c'est simple, j'envoie directement du lourd. On commence par un des deux, Michael Herpeldin. Donc, c'est un acteur belge. Il a fait les cours florents à Paris. Il a fait la classe libre. Donc, si tu connais un peu la classe libre, tu sais que c'est déjà très dur d'y arriver. Donc, déjà là de base, on se doutait qu'il avait un bon niveau. Il a fait son parcours. Et là où c'est super intéressant, c'est que dernièrement, sa carrière est vraiment en train de passer certains niveaux. Dernièrement, il a joué aux côtés de Sophie Marceau. Et puis, encore plus impressionnant, il a joué dans la toute dernière série Netflix, Tribu of Europa. Donc, Tribu of Europa, le mieux, c'est que je te montre ce que c'est. Je te présente 10 secondes où on voit Michael Herpeldin. Il a un rôle important dans le premier épisode. C'est parti, je te le présente. Voilà. Donc, comme tu vois, c'est de la bonne grosse production. Donc ici, évidemment, c'est super intéressant de savoir comment est-ce que Mickaël a fait en tant que comédien pour se retrouver là. Au cours de cette interview, c'est simple. Normalement, l'interview, je devais faire un montage de 15 minutes. Je n'ai pas réussi à recouper suffisamment parce qu'il n'y avait que de l'or en bas. Vraiment, Mickaël a été ultra généreux lors de cette interview. Il nous a partagé un maximum de clés, des prises de conscience qu'il a eues, vraiment des conseils du début à la fin. Donc, c'est pour ça que cette interview est plus longue. C'était tellement de la valeur que je n'ai pas envie de la gâcher. Du coup, j'ai mis 25 minutes d'interview. Franchement, profites-en. Pour te donner un simple exemple, il nous expliquait que quand il était sur le plateau Netflix, qu'il était dans sa petite loge tout seul et qu'il se chiait dessus pour reprendre son expression, il y avait genre 250 personnes sur le plateau dehors qui l'attendent. Lui, forcément, c'est très stressant comme situation. Il explique dans ce genre de situation qu'est-ce qu'il a fait pour être à la hauteur, qu'est-ce qu'il a fait pour se donner du courage. C'est le genre de conseil qu'il va donner. Il va expliquer également dans cette interview les grandes prises de conscience qu'il a eues comme acteur, c'est-à-dire vraiment des prises de conscience sur son jeu, des prises de conscience sur comment être un bon acteur tout simplement. Il va t'expliquer selon lui la meilleure façon de se former, les erreurs à éviter. Voilà. Donc, pour faire simple, si tu es un jeune comédien ou si tu as envie de devenir acteur et que tu ne sais pas trop comment faire, tu n'as pas un chemin super clair devant toi, cette interview, c'est de l'or en barre. C'est vraiment des conseils par quelqu'un qui l'a vécu avant toi. Donc, je t'invite à savourer de la première à la dernière minute. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Sans plus attendre, je te présente Michael Herpeldin. C'est parti ! Michael Herpeldin, merci beaucoup vraiment pour cette interview. Je t'ai vraiment nié pour la voir. On y est enfin. On y est enfin. Donc, ici, comme je t'ai expliqué, c'est une chaîne pour les comédiens. Donc, le but, c'est d'avoir l'avis de personnes un peu comme toi, expérimentées, qui font leur chemin sur quelques conseils. C'est vraiment ce qu'on cherche, avoir des conseils, avoir un avis. Donc, ici, tout premièrement, comme toutes les premières interviews, j'aimerais, si tu reviens, te présentes rapidement. C'est-à-dire, depuis que tu t'es formé, quels ont été les grandes étapes de ta carrière ? Si tu devais résumer et expliquer comme ça à quelqu'un. Ok, ok. Alors, je m'appelle Michael Herpeldin. Je suis acteur de profession. Résumé, les petites étapes de ma carrière. Les grands points importants. Les grands points importants. Mais tout d'abord, je pense que le tout premier truc, c'est mon entrée au conservatoire de jambes quand j'avais 16 ans. Pour moi, c'était énorme. C'était énorme. Parce que moi, je venais d'un petit village de Torniche, d'Arlon. J'arrivais à Namur et j'avais réussi les examens d'entrée. Et je me suis dit, là, ça y est, c'est parti. Je pensais que j'allais devenir un acteur du jour au lendemain. J'ai vite déchanté, ma foi. Donc, ça, c'est un point important. Ensuite, il y a eu ma rentrée au cours Florent. Alors, bon, maintenant, chacun pense qu'il fait du cours Florent. Je vais être très prétentieux en disant ça, mais j'ai obtenu la classe libre. Ah, tu l'as eue ? Voilà, je te remercie. Mais je me suis battu. J'ai eu le dernier tour avec la scène 6 de l'acte 3 d'Iphigélie de Racine. On m'a dit que j'étais fou de passer ça au troisième tour. Et finalement, tu sais que tu es un acteur, tu sais ce que c'est, tu as un texte qui passe. Et il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Alors, j'avais envie de leur dire, fuck, je fais ce que je veux. Et je l'ai bossé tout seul. J'étais en première année. Et je l'ai eue, je crois qu'on était deux. Moi et Dimitri Fosnazari, on était les deux seuls élèves de première à avoir la classe libre. Ça, c'était vraiment un grand pas pour moi. Dans la classe libre, tu travailles du matin au soir. Tu as des spectacles, tu as des castings qui viennent te voir. Tu travailles, tu bosses, tu apprends ce que c'est que ce métier qui n'est pas que paillettes. Et donc, voilà, ça, c'est encore un autre point important. Et puis bon, ça ne représente que dalle parce que c'est mon premier téléfilm à Grichard Boringet, mais j'avais 20 ans. Je tourne dans un téléfilm, j'avais rencontré mon premier agent, Arlette Petitjean. Et je me souviens que je pleurais parce que j'avais eu ce rôle alors que j'ai trois petits passages de rien du tout. Mais c'était avec Grichard Boringet et c'était la première. Et pour moi, dans ma tête, c'était « Waouh, ça y est, je vais cartonner maintenant » sans savoir qu'il n'y allait avoir qu'un des années de galère après. C'était un point important. Mon rôle avec Olivier Marchal dans « Section 0 » où j'étais Tony Balestra, alias Batskin, je me souviens que ce jour-là, je n'allais pas très bien. Olivier m'a demandé de venir, Olivier Marchal. Je pensais que c'était pour un dernier tour. Et je ne me sentais pas. Je me suis dit « Je vais me foirer, je vais me planter. » Et pour le casting, c'est ça ? Pour le casting de « Section 0 », en fait, à vrai dire, en petite confidence. J'étais en rupture amoureuse à ce moment-là et je n'étais pas apte à passer un troisième tour. Et je suis arrivé chez Luc Besson, dans les studios, la maison Besson. Et Olivier Marchal est là devant moi. Et je me suis dit « Je vais lui dire que je vais me planter. » Je ne sais pas, je ne me sentais pas bien. Et il me dit « Bon, tiens, le scénario, scénario, scénario et ce scénario-là. T'es OK pour les dates ? » Je me suis dit « Quoi, j'ai le rôle ? » Bien sûr que t'as le rôle. On ne te l'a pas dit. Non, je pensais que c'était un dernier tour. Enfin, je suis sorti de là réellement en pleurant parce que je savais que là, ma carrière allait prendre une autre tournure. Du fait de rencontrer Olivier, de participer à un si gros projet. Ça, c'était vraiment un moment méga énorme dans ma vie. Et là, le dernier point super important que j'ai franchi l'année dernière, c'était mon premier rôle en Américain avec les producteurs de Dark. C'est pour Netflix mondial. Donc, c'est une sortie mondiale où je suis un personnage très important de cette série qui va s'appeler « Tribes of Europe ». C'est bien, c'est la sortie mondiale. Merci. C'est très bon top. Oui, ça c'est… Tu as les yeux, je ne sais pas ce que c'est bien. Je vois que tu as les yeux qui brillent. Je veux dire, moi, j'étais comme toi. C'est marrant, c'est à chaque fois quand je ne vais pas bien que j'obtiens des énormes rôles. C'est assez dingue. Parce que là non plus, je n'y allais pas très bien. Et je me souviens, chez Joule Productions, on m'a donc appelé. Donc, c'est Juliette, très connue dans le métier, qui est une meuf que j'adore, qui m'a appelé, qui m'a dit « Tu peux être demain sur Paris ». Je lui ai dit « Non, je ne peux pas être demain sur Paris. Ça n'allait pas du tout avec mon emploi du temps. » Elle m'a dit « Il faut que tu viennes, parce que moi, j'ai peut-être un rôle pour toi, et ça va aller très, très vite. » Et ça joue en anglais, et je suis sûr que tu peux le faire. Et comme tu joues avec des méchants, là, c'est un très, très, très gentil. Viens, j'y vais, tu prends ton texte en deux-deux, en anglais, j'arrive, ça va très vite. Je rentre chez moi, je me dis « Voilà, c'est mort. » Et le lendemain, on m'a appelé pour se voir si j'avais un passeport pour aller faire mes essais en costume, à Prague. Donc, en anglais, si tu devais te remettre au début, notamment au cours Florent, en première année, et si tu avais un conseil à donner pour la personne qui cherche un agent à ce stade-là, dans ce début, est-ce qu'il doit contacter ? Est-ce qu'il doit aller vers les grands directement ? Quel conseil tu lui donnerais ? Au moins, le conseil, déjà, je lui donnerais que si un agent le contacte parce qu'il a réussi un concours, ne soit déjà pas en retard. C'est déjà une grande chose. Ne soit pas en retard, comme je l'ai, comme j'ai pu le faire. Mon premier rendez-vous. J'ai eu de la chance, on est venu me chercher. Mais j'étais un petit con à l'époque parce que je ne me rendais pas compte de l'importance que ça avait d'avoir un agent. Ce que je leur conseille, c'est écrire. Vous avez écrit vos agents ? Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et c'est ce que j'ai fait. Après. Après. Une fois que mon premier agent m'avait refusé, que j'en avais rien à kikker, mais j'étais en première année. Voilà. Mais quand je suis sorti du Conflorent, tous les jours, je faisais toutes les grosses agences. Je regardais le listing de tous leurs agents. Je regardais quel acteur était, c'était l'agent. Et je me demandais à quoi je correspondais. En voyant les films de certains, les acteurs de l'un, les acteurs de l'autre, ce qu'ils avaient fait. En voyant la tête de l'agent. Et j'écrivais à plein de monde, plein de monde, plein de monde. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça, c'est peut-être un conseil. Eh oui. Il faut le faire. Et qui t'a renvoyé une lettre, qui t'allait harceler. Tu connais ça ? Ouais. Non ? En disant ça, tu m'as signé, c'est pas le conseillement de tous les agents. Je suis désolé. Mais ce métier est une jungle. Et il faut savoir se démarquer de ces cent mille acteurs talentueux qui sont à côté de toi. T'es le début en attaque ? Oui. T'es le début en attaque ? T'es le début en attaque. T'es le début en attaque. Et si t'as pas de vidéo, si t'as rien à montrer, eh ben tu vas forcer la porte. Si tu rentres pas par la grande porte, tu rentres par la lucarne. Ok ? C'est comme ça ce métier. J'adore. Si t'es déjà en tournage, que tu lis une scène et tu sais que cette scène va être dure à jouer. Même, peut-être tu te doutes déjà un peu de toi, tu te dis, ouais, est-ce que je vais être capable de satisfaire les réalisateurs ? Dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais ? Tu sais, quand j'ai joué dans « Tribes of Europe » pour Netflix mondial, là, c'est un sacré challenge parce que je jouais en anglais, qui n'est absolument pas ma langue d'origine, même si je parle bien anglais, t'es dans ta loge, et là, tu te chies dessus. Vraiment. Ouais, j'imagine bien. Tu te dis, putain, il y a 250 personnes sur le plateau, il y a des grues, il y a plein de gens, il y a plein de monde, et tu oses à peine sortir de ta loge, tu vois. Moi, j'ai plusieurs techniques. Moi, je suis quelqu'un de très croyant, je ne suis absolument pas catholique, je le précise. Je suis contre toute forme de religion, je suis plutôt quelqu'un qui va croire en l'univers, en l'amour tout-puissant, en la lumière, en Dieu, en ce qui est vraiment Dieu pour moi. Alors, je vais faire ma petite prière. Ça paraît très con, mais je me recentre en faisant soit des mantras, des mantras qui correspondent à des, qui sont des mantras d'abondance, si tu veux. C'est-à-dire un mantra ? Un mantra, c'est-à-dire, c'est du sanskrit. Par exemple, celui qui me revient souvent, souvent, c'est le Om Gam Ganapatayena Maa Chararan Ganesha. Donc ça, c'est un appel. Ça ne se traduit pas. Disons que c'est un appel à l'abondance, à Ganesh. Et c'est vrai que je vais répéter ce mantra pendant plusieurs fois parce qu'il me recentre, il me reconnecte avec mon énergie intérieure, avec mon moi profond. et les vibrations de ma voix apaisent mon angoisse. Mais en fait, c'est un peu le même principe que le chant. Tu sais que les chanteurs, les chanteurs qui ne vont pas bien, à des moments, ils se mettent à chanter et ils vont mieux. Les acteurs qui sont bègues ou qui ont des troubles compulsifs vont se mettre à jouer et c'est fini. Je crois très, très, très fort en la vibration vocale. Voilà, c'est une chose. Deuxième chose, ça va me paraître encore très con. Elle n'est pas con. J'appelle ma maman. Je l'ai dit, je me suis dessus. Et elle a toujours les bons mots pour me rassurer. Très important d'avoir une maman qu'on aime et qui nous aime. Super, maigre, important. Moi, c'est mon pilier. C'est un pilier très fort. Ouais, parce que j'ai d'autres proches. Alors après, c'est les proches. Mais je parle pour ceux qui vont voir la vidéo. Oui, oui, oui. Un proche, quelqu'un d'important, sur quiconque t'es, qui puissent appeler et qui t'aime réellement, sincèrement et qui veut réellement ta réussite. Ce n'est pas facile à trouver. Parce que beaucoup vont te dire, oh ouais, on veut que tu réussisses. Mais quand tu te casses la gueule, il n'y a personne qui est là, pour t'aider. Tu vois, il y a très peu de gens qui sont là. Et ça, je le sais, avec le recul. Et puis, troisième, j'ai toujours la photo de ma grand-mère et la photo de mon fils sur moi et mon fils est clairement mon moteur. Et je lui dis, je vais réussir pour toi, avec toi. C'est ça. Ouais. Et une fois que tout ça, c'est fait, je me dis sourire, quoi qu'il arrive. J'ai besoin d'avoir ce sourire transmetteur. J'ai besoin d'être généreux avec les gens parce que les gens me rendent, d'une façon superficielle ou pas, je n'en sais rien, mais me rendent ce sourire. Et j'ai besoin de cette chaleur humaine pour travailler. Et grâce à tout ce melting pot, je peux arriver sur le plateau disponible. En connaissant mon texte sur le bout des doigts. Parce que si tu ne connais pas ton texte, si tu as le moins de résistance sur ton texte, si tu ne l'as pas en bouche, comme on dit, tu te plantes, tu te gourres. Tu dois savoir le faire, même en faisant le poirier, en faisant plein de choses bizarres, en faisant ta vaisselle, en faisant n'importe quoi, tu dois pouvoir le répéter sur le bout des doigts et te l'approprier. L'avoir en bouche. Est-ce qu'il y a eu, dans ta carrière, dans l'office, il y a eu des déclics en tant qu'acteur, dans ton jeu, est-ce que tu pourrais partager deux grands déclics, des moments où vraiment tu t'es dit, voilà, j'ai compris un truc dans ma façon de jouer, dans n'importe quoi, que tu pourrais partager avec les autres comédiens ? Alors, écoute, je vais parler d'une casting qui a été très importante pour moi, que je connais depuis quelques années, qui s'appelle Khadija Leclerc. Je l'ai interviewé, il y a la vidéo, allez voir. Tu as interviewé Khadija Leclerc, ça devait être un grand moment, c'est quelqu'un d'incroyable, vraiment. C'est une casting artiste, je dis artiste parce que c'est quelqu'un de profondément passionné et qui n'est pas là pour te lustrer ni te passer la pommade, mais pour te faire trouver la bonne direction. Et comme je te dis, ça fait à peu près 15 ans que je joue le même personnage. Je parle de télévision, je ne parle pas de cinéma. Je suis arrivé chez Khadija la première fois. Khadija est quand même quelqu'un d'assez impressionnant. Je trouve qu'elle dégage quelque chose d'assez impressionnant. Tu sais qu'elle est juste, qu'elle est au bon endroit et qu'elle le sait. Et en même temps, ce n'est pas la casting qui va t'accueillir en faisant des caisses, en te mettant à l'aise. Elle n'est pas comme ça, elle n'est pas comme ça. C'est bon, viens, hop, on va bosser, on va travailler le texte. Elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps. On y va. Et moi, je suis arrivé avec mon petit personnage que j'avais composé. Je pousse sur le petit bouton et je lui balance la sauce. Elle me dit, non, ce n'est pas du tout ça. Donc, ça te bouleverse. Ça te dérange. Ça te désoriente totalement. Elle te dit, je veux t'entendre toi. Je veux t'entendre toi, ce que tu as à dire au fond de toi-même. Qui es-tu toi ? Et je veux te voir toi. Je ne veux pas voir un personnage composé. Donc, c'était assez dur parce que, tu vois, venir avec toutes ces tripes, venir avec ce que tu es toi. Je me souviens que, voilà, j'ai passé ce casting avec Adija. Non, ce n'est pas ça. On recommence là. D'une façon très, très précise. Et je suis sorti de là, pas très bien. Parce que ça avait remis en question tout ce que je faisais sur le plateau. Disons, tiens, mais est-ce que tu t'es une fois posé la question ? Est-ce que tu viens réellement avec ce que tu es toi ? Avec tout ton bagage ? En étant honnête avec la caméra ? En étant honnête avec ton personnage ? En étant honnête avec ton partenaire ? Est-ce que tu te poses ces questions-là ? Kadija a remué mon cerveau. Et je pense qu'elle fait partie des changements qu'il y a pu avoir artistiquement dans tout ce qui m'est arrivé après. Je suis sorti de là, je n'allais pas bien. Et finalement, j'ai eu le rôle. Tu vois, Kadija sait très bien où elle t'amène, où elle te guide, comment elle te dirige et ce qu'il faut. Voilà. Ça m'a bouleversé cette rencontre avec Kadija. C'est quelqu'un que j'adore. Et ça m'a permis de me remettre en question par rapport à ce que je faisais. Et bizarrement, mais très bizarrement, j'en avais marre de jouer tout le temps le même rôle. Suite à ça, on m'a proposé d'autres rôles. C'est magique quand même. C'est incroyable. Maintenant, tu apprends tous les jours. Tu apprends tous les jours de plein de personnes, de plein de gens. Heureusement que tu restes ouvert parce que la vie est une école. Et donc, tu tisses cette créativité. Tu tisses ce don de toi. Ce que tu veux donner, ce que tu ne veux pas donner. Ce que tu gardes un peu plus. Ce que tu lâches un petit peu plus. Voilà. C'est comme une... Voilà. Comment on appelle ça ? Tu sais, ces anciens peintres qui avaient leurs couleurs un peu partout. Je ne sais plus comment on appelle ce truc-là. Une palette avec toutes les couleurs. Une palette. Tout simplement une palette. Voilà. C'est ça. Tu mets un petit peu de rouge, un petit peu de bleu, beaucoup de brun, beaucoup de noir. Et voilà, tu crées une toile. C'est réellement ça. Elle m'a appris et elle m'a donné ça. Elle m'a appris que je pouvais faire un petit peu autre chose que ce que je faisais d'habitude. Ça, c'était vraiment une grande rencontre. En m'autorisant avec toi-même. En m'autorisant avec moi-même. Il y en a deux autres. Ça a été mon premier long-métrage avec Léa Fenner. Qu'un seul tienne et les autres suivront. Qu'a été nommé au César deux fois. Qu'a eu le prix Michel Dornano à Deauville. Elle m'a appris un truc parce que si tu veux, je devais envoyer la sauce. Je jouais avec Farid Arawatch, la femme de Bertrand Blier, qui est un monstre d'actrice. Et elle non plus, qui ne prend pas des pincettes. Moi, j'aime bien les gens durs comme ça, en fait. Je préfère les gens durs comme ça avec moi que les gens qui vont me graisser la patte. Et je me souviens qu'on avait travaillé toute cette scène du parloir où je devais lui avouer le meurtre de mon mec. Alors qu'elle était la mère du mec que j'ai tué, qui vient voir en parloir, qui me force à avouer le crime. Alors, tu sais, toute la journée, c'était... Et je pleure, et je pleure, et j'en fais des caisses, et j'ai les larves, j'ai le nez qui coule, je bave, limite. Le mec en fait too much, quoi. Mais beaucoup trop. Mais toutes les émotions étaient là, et tout sortait, tout sortait, tout sortait très fort. Et à un moment, Léa m'a fait, ok, on a bossé pendant deux heures, ce truc où ça chiale, où c'est too much. Elle dit maintenant, l'émotion est là, à l'intérieur de toi, elle est vivante, elle existe, maintenant tu ne fais plus rien. Ça va se voir dans les yeux, dans... Ça se sent. Ouais. C'est ça qui est magique dans ce métier, qui est profondément juicif. C'est que c'est ça, c'est qu'à un moment... Voilà, elle te dit, action, tu ne fais plus rien. Et tu balances le texte. D'une façon froide, d'une façon glaciale. Et l'émotion existe. C'est un peu du Stanislavski. Tu as vécu le truc, et du coup, maintenant, après, tu te ressens comme c'était vrai. C'est pas pour rien que la formation de l'acteur a été élue comme un best-seller, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est des choses véritables. C'est véritable, c'est une chose qui existe. Tu ne peux pas plaquer une émotion, ça se voit, ça se sent. Plaquer une émotion, ah, je vais jouer de la tristesse, je vais jouer de la tristesse. Non, non, il faut réellement qu'il y ait un travail en amont. Quelque chose qui sort, et une fois que c'est sorti, pouf, tu gommes. Voilà, dans le visage, il ne doit rien se passer. C'est à l'intérieur que ça se passe. Et ça, je l'ai compris grâce à elle. Donc maintenant, tu joues beaucoup moins en physique, mais tu le vis plus à l'intérieur. J'essaye, 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 j'essaye au maximum. Mais je travaille beaucoup pour la télévision et il faut savoir qu'à la télé, on n'a pas le temps. Ouais, t'as pas trop le temps de générer toute cette émotion. Non, là, je te parlais d'un long métrage où on avait vraiment le temps, on a pris toute une journée pour bosser une scène. Tu vois, à la télé, t'as pas le temps, tu vas tourner 8 séquences sur une journée. Faut y aller. Et ma dernière personne qui m'a complètement appris quelque chose de fort, c'est que je viens de tourner. Je suis le rôle principal masculin du prochain film de Bertrand Mandicot, qui a fait Les Garçons Sauvages, qui est un réalisateur complètement fou. Et j'ai le rôle d'un androïde avec 5 sexes tentaculaires, qui peut se transformer en femme. J'en dis pas plus parce que là, j'en dis déjà beaucoup. Mais alors, il fallait pas que là, du coup, je devais pas jouer la grosse brute épaisse comme je pouvais faire ou le sale garçon ou toujours dans ses clichés. Là, je devais jouer une femme. Et au casting, je lui ai dit, je crois pas que ça va marcher, tu vois. Tu sais, même si on m'habille en femme, je lui ai dit, je vais faire vieille trave avec ma voix de fumeuse dégueulasse, tu vois. Je lui ai dit, j'ai du mal à concevoir. Et il m'a dit, tu vas jouer la geisha la plus sensuelle qu'il y a au plus profond de toi-même. J'ai dit, what ? Médite là-dessus. Et puis, bizarrement, j'ai une image qui m'est venue. C'est le geisha, les jardins impériaux, la grâce, la cérémonie du thé, la réserve, la retenue. Et j'ai su, grâce à ces quelques petits mots, composer un personnage. Parce que là, on parle vraiment clairement de composition. Quelle était la femme en moi ? La geisha. Cette geisha. Quelle était cette geisha sensuelle en moi ? Donc, les images qui sont venues ont permis de nourrir progressivement en toi, quelque chose qui est arrivé. Encore une fois, il y a une part spirituelle et magique dans ce métier. Ça vient à toi. Si tu te poses des bonnes questions et si tu es bien posé au bon endroit, ça vient à toi. Par magique. Si tu es seul en amont, tu te mets dans un endroit, tu laisses venir ? Non, je n'aime pas me dire, je vais rentrer dans une pièce et maintenant je vais commencer à bosser. Ça me fait chier, ça me fait penser à quand j'étais à l'école et que ça me gavait que je devais me dire les mains. Non, non. Comme je te disais, la vie est une école, c'est-à-dire que toujours j'ai en conscience le rôle que je dois travailler. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel moment, avec n'importe quelle personne, dans n'importe quelle discussion. En observant les gens, leur façon d'être, leur mimique, leur regard, en regardant des films bien sûr, en aimant des personnages. Et à un moment, un moment, waouh, ça vient. Et puis tu arrives près du réel, tu lui proposes ça, lui il fait quelques petites retouches. Tu dis un peu plus de ça, un peu moins de ça, plus de ça et plus de costumes, plus tes partenaires qui sont merveilleux. Parce que là je travaillais avec Vima Laponce quand même, qui est une actrice que j'adore. Et dans cet échange, il y a quelque chose qui naît. Ça ne m'appartient pas en fait, il y a quelque chose qui vient d'ailleurs. Quelle erreur il faut éviter ? Peut-être que tu as faite, peut-être que tu as vu, quelle erreur à éviter ? Ne te prends pas pour un génie. Ne te prends pas pour le meilleur des acteurs. Parce qu'il y a toujours mieux que toi, il y a toujours pire que toi, et puis tu seras toujours au top. Et à des moments, tu seras certainement en bas. Reste humain. Reste droit. Reste fidèle à toi-même. Et aime. Aime, 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 aime tout. Sois tout. N'écoute que toi. Ne te juge pas. Aime toi. Parce que si tu ne t'aimes pas toi, tu n'aimes pas les autres. Si tu ne viens pas de l'intérieur, tu vas en mangue vers l'extérieur. C'est ce que j'aurais dû me dire. J'aurais dû m'aimer plus. Je me suis trop flagellé. Et je sens maintenant que je me suis trop flagellé. Si ton fils demain veut devenir acteur, tu pouvais juste écrire un seul conseil sur un papier. Parce que demain, tu pars sur une autre planète. Tu as vraiment un conseil à donner pour que ton fils puisse devenir acteur. Je vais lui dire le conseil que Marc Mercadier m'a donné quand j'avais 14 ans. Je lui ai demandé quel est le conseil, quelle est la phrase magique. Je lui ai dit, est-ce qu'elle m'a répondu ? Elle m'a dit, n'écoute que toi. Merci beaucoup Mickaël. Merci. Et voilà, c'est fini pour cette interview avec Mickaël. Donc, évidemment, à ce stade-ci, moi déjà, je te remercie. Tu fais partie des quelques pourcentages qui regardent toute la vidéo. Donc, je te remercie pour l'intérêt que tu as témoigné. À ce stade-ci, si toi, tu as aimé cette interview, si tu as kiffé la personnalité de Mickaël, si tu as ne serait-ce que reçu un bon petit conseil que tu te dis, ah putain, ça, c'est chouette à avoir appris. Eh bien, je t'invite à défoncer le pouce bleu. Vraiment, tu cliques dessus, tu cliques jusqu'à ce qu'il soit bien bleu. Tu mets un beau commentaire bien positif et tu partages cette vidéo avec tous tes amis comédiens. Évidemment, ça va te permettre déjà de remercier Mickaël pour toute la générosité qu'il a fait preuve dans cette interview. Et moi, ça va me donner une putain de motivation pour continuer à harceler tous les acteurs, les directeurs de casting, les réalisateurs et tous les autres qui peuvent nous donner des petits conseils à toi et moi pour qu'on puisse percer dans le milieu des acteurs. Voilà, donc ça, c'est la première chose que tu as à faire. Tu exploses le pouce bleu, tu mets le commentaire et tu partages. Pour la suite, eh bien, dans plus ou moins dix jours, je vais te partager la prochaine interview. C'est Kadija Leclerc. Donc, Kadija, c'est une des principales directrices de casting en Belgique. Donc, il faut savoir que les directeurs de casting, pour nous comédiens, eh bien, ils ont un rôle super important. C'est eux qui décident si on est appelé oui ou non en casting. Donc, indirectement, c'est eux qui décident un petit peu si on peut avoir des rôles ou pas. Donc, évidemment, il fallait que je leur pose des questions. Kadija, ici, elle nous explique, selon elle, ce qu'on doit faire pour être appelé en casting, ce qu'on doit faire pour passer un bon casting, etc. Donc, de nouveau, tu te doutes, beaucoup, beaucoup de valeur. Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour être sûr de ne pas la louper ? Eh bien, déjà, tu es abonné. Si ce n'est pas encore fait, fais-le tout de suite. Mais surtout, ce que tu peux faire, c'est rejoindre la communauté des comédiens Acting Success. On est déjà plus de 1500. Donc déjà, je remercie les 1500 qui sont rentrés dans cette communauté. Si toi, ce n'est pas encore fait, eh bien, c'est très simple. Tu cliques sur le lien en dessous de cette vidéo. Donc, il est marqué quelque part, www.acting-success.com. Tu cliques dessus, tu arrives sur mon site et tu t'inscris tout simplement à la newsletter. C'est gratuit. Donc, c'est ultra simple. Ça te permet au moins de rentrer dans cette base de données. Ce qui veut dire que tu recevras un email à chaque fois qu'une interview sort. Donc, comme ça, tu es sûr de ne rien louper. Et en plus de ça, tu peux me donner ton avis. Tu peux échanger directement avec moi. Par exemple, quand je vais interviewer des gens, eh bien, ça arrive que j'envoie un mail à toute la communauté en disant je veux interviewer cette personne. Est-ce que tu as des questions que tu veux que je lui pose, etc. Donc, voilà. Évidemment, c'est la première chose que tu as à faire là maintenant. Si tu n'es pas encore de cette communauté, ça te permet de vraiment rentrer dans l'équipe. Voilà. Donc, pour la suite, eh bien, moi, j'ai tout simplement envie de te dire à dans 10 jours et de finir par cette citation que j'adore. Bats-toi pour tes rêves et tes rêves se battront pour toi. À dans 10 jours. Ciao ! Sous-titrage ST' 501